... Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui avec sans jambes pour un nouvel épisode sur Star Wars Night of the Old Republic. Et aujourd'hui, on va aller parler à Élise, qui en fait, on a appris qu'elle avait un petit problème psychologique et qu'elle reportait son défunt mari sur un droïde domestique. Mon droïde n'est toujours pas revenu, je n'ai qu'un grand vide à la place du cœur. Je crains qu'il y ait un, le droïde s'est enfoui, impossible de le retrouver. Il a été assassiné par des chers-caisses. Non, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas vivre sans lui. Bon, bah, elle a l'air de vivre quand même, même si elle a perdu ses jambes, elle aussi. Je pense que c'est une maladie qui touche tous les habitants d'Antuïde. Ils perdent leurs membres, ah, ah. Je relance assez bon, compagnon. Bon, bah, non, c'est pas fini, en fait, il faut aller s'occuper d'elle. J'ai appris que les sites avaient détruit Taris, ce n'est pas bon. Salut, j'ai peur, comment puis-je-vous ? Euh, il faut que j'aille. Comment puis-je vous aider ? Euh, au revoir. Candérus, parler à Candérus, bien évidemment. Je me demandais si vous aviez des histoires intéressantes à raconter. Vous savez quand vous attendez mes exploits ? Que je vous parle des guerres auxquelles j'ai participé ? Des ennemis que j'ai tués de mes mains ? Dans ce cas, d'accord. Est-ce pour cela que les Mandaloriens ont attaqué la République ? Les sites sont venus nous proposer d'affronter un ennemi noble au cours d'un combat dont nous nous souviendrons toute notre vie. Qu'il soit gagné ou perdu, tant que le combat est loyal, l'honneur est sauf. Et quand on gagne alors qu'on avait toutes les chances de perdre, c'est la gloire. Si rien n'est en jeu, ni vos biens, ni votre vie, ni votre monde, alors le combat n'a aucun sens. Les Mandalore mettent en jeu tout ce qu'ils possèdent lors d'un combat. C'est une façon de se tester. On lutte contre la mort, contre l'oubli. Vous recherchez la mort ? L'oubli finit par s'éteindre. Un vrai guerrier ne peut pas fléchir tant qu'il garde la tête haute. Mais les temps ont changé maintenant. Les clans Mandaloriens se sont dispersés sur la bordure extérieure. La République est en déclin et l'Empire Sith prendra bientôt sa place. Les clans ne représentent plus du tout une menace, mais la République nous craint toujours. Les gens nous imaginent rancuniers ou assoiffés de sang. C'est la différence qui leur fait peur. Le combat est un défi et apporte la gloire. C'est ça qui nous intéresse. On gagne ou on perd. Nous, on a perdu. Mais je n'ai plus vraiment de défis à relever pour l'instant. Écraser les ennemis de Davik et les gangs pathétiques qui hantent la ville basse de Taris n'a rien de glorieux. Quand je pense au combat que j'ai mené, aux milliers de gens que j'ai tués, au monde que j'ai incendié, je regrette amèrement mon passé. Allez, on ne reparlera plus jamais de ça. On a du travail, alors concentrons-nous. Let's go, merci. Voilà, tiens. Ça va nous aider, je pense. Surtout toi, parce que t'en as fortement besoin. Non, on ne va pas parler à Kars. On va continuer l'exploration. Et je... Non, on ne peut pas prendre Bastilla, c'est vrai. Enfin, on ne peut pas. Peut-être que maintenant on pourra, et si on peut la prendre, on échangera Bastilla contre Kars. Parce que Kars, c'est inutile. Tiens, toi. Joanie. Grâce à vous, je suis de nouveau la bienvenue au sein de l'Ordre Jedi. Avez-vous parlé au Conseil ? Vous parlez avec le Conseil. Et ils m'ont aidé à admettre la vérité. La vérité sur moi-même et sur mes actes. Les blessures de Quatra ne sont pas aussi graves que je le croyais. Comment ai-je pu penser que je pouvais blesser un maître comme elle avec mes tentatives maladroites ? Cette confrontation violente faisait partie de mon entraînement. Quatra voulait que je comprenne la menace du côté obscur. Que je vois comme il est facile de s'éloigner du chemin de la lumière. Et où est Quatra maintenant ? Dans notre dernier combat, Quatra n'avait plus rien à m'apprendre. J'avais besoin d'être seule pour analyser l'agitation de mon esprit. C'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu suivre un guide. Vous, vers la lumière. Lorsque je suis partie, Quatra savait que son travail avec moi était fini. D'autres disciples avaient besoin d'entraînement dans la galaxie. Elles ne pouvaient donc pas rester pour voir si je réussirais cette épreuve difficile. Grâce à votre aide, j'ai réussi cette épreuve difficile. Le Conseil pense que je suis prête à continuer mon entraînement. Ils m'ont demandé de rester ici pour le moment. Les Jedi commencent par vous faire croire qu'ils sont vos ennemis. Puis ils vous acceptent comme amis. Je ne peux pas dire que j'approuve la méthode. Donner une seconde chance est une preuve de faiblesse. Je n'arrive pas à croire que les Jedi aient réussi à vaincre les miens au combat. Je ne sais pas ce que le Conseil me réserve. Mais je m'en remets à la force et aux Jedi pour m'aider dans le futur. Et bien voilà. Une chose qui s'arrange. Quand des rousses, oui, il prend que j'ai deuil. Ouais. Ça, il faut que j'aille voir. Et qu'elle nous envoie, elle est partie. Il faut d'abord trouver la femme avant d'aller voir le Conseil. Viens, elle est partie voir le Conseil. Droïd. On va tout ouvrir. Cela. Euh, pas maintenant. Sam. Voyons, Sam. Ne soyez pas mal polis. Nous ne nous serions jamais rencontrés sans ce jeune Jedi. Et puis, il faut que je lui parle. Que je lui parle. La perte de mon droïde m'a énormément affectée. Ah, elle est là en fait. Je m'excuse. Euh, c'était inutile. J'étais trop attachée à mon droïde. C'est tout ce qui me restait de mon mari, voyez-vous. Peut-être avais-je l'impression que mon mari revivait à travers lui et était encore à mes côtés. Mais je suis allée trop loin et je ne vivais plus. Fort heureusement, je suis venue ici pour oublier mon chagrin. J'ai rencontré... Sam. Un homme fascinant. Il a l'air très sympathique. Nous avons parlé tous les deux et nous avons découvert que nous avions beaucoup de choses en commun. Je pense que nous allons continuer à nous voir. C'est drôle comme les choses arrivent. Peut-être que les destins existent après tout. Je crois qu'il faut que nous y allions maintenant. Nous avons tant de sujets, de discussions à aborder. Je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour ce que vous avez essayé de faire. Au revoir et encore merci. De rien. Par contre, vous héritez très vite quand même. Vous venez de perdre votre droïde et pouf, vous vous tombez dans les bras de quelqu'un d'autre. Je trouve ça énorme. Je suis ici pour parler au conseil, pas un domestique. Si vous ne me laissez pas tranquille, je ferai part au conseil de votre banque de respect. D'accord. Grosse enflure, bonjour. Bon, on va aller voir le conseil. Non. Voilà. Tout le monde est sain et sauf. Ah, ils sont encore là les petits tourtereaux. Là c'est quoi ? Là c'est la sortie, je la m'enviens. Non, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'aller voir encore. Parlons au conseil. Allons parler à la première personne qui accepte de nous parler. Alors toi, on va voir. Il est bon de voir que Juhani est allé trouver Maître Zare. Oui, c'est vrai, c'était Maître Zare. C'est lui qui nous donnait la mission. On a eu la première mission, le code. On a eu cette deuxième mission. Bon travail, mon jeune élève. La futée a été purifiée et le voyage de Juhani du côté obscur arrêté. Grâce à vous, elle marche de nouveau dans la lumière. Mais bien qu'elle a été sauvée, n'oubliez jamais ce qui lui est arrivé. Juhani est entièrement dévouée aux idéaux de l'ordre. Et en même temps, elle était vulnérable au côté obscur. Comme nous le sommes tous. Elle a frappé sa maîtresse de colère lors d'un entraînement, la blessant grièvement. Mais Quatra avait choisi de tester Juhani avec cette épreuve. Et elle avait eu raison à ce qu'il semble. Juhani a été libérée du côté obscur. Et vous avez terminé votre dernière épreuve. Félicitations, Appenti. Ou plutôt, félicitations, Padawan. Vous avez prouvé que vous êtes digne de rejoindre les Jedi. Laissez-moi être le premier à vous souhaiter la bienvenue dans notre ordre. Youpi ! Ah oui, c'est ça que je l'ai. Et bien, allons parler au reste, peut-être. Bastilla, pour lire. Et regarde, je suis dans l'ordre. Vous avez des questions, vous devriez... Ah, bon, on va aller voir eux. Le message est maintenant complet, jeune Padawan. Et peut-être est-il temps à présent de se pencher sur la question du rêve que Bastilla et vous-même avez eu en commun. Quand nous vous avons entendu parler de vos rêves de ruines, Maître Dorak les a reconnus comme faisant partie d'anciennes constructions, ici, sur Dantooine. Celle-ci en particulier, située à l'est de cette enclave. Nous avons envoyé un Jedi pour enquêter. Mais il n'est pas revenu. Peut-être que l'envoyé là-bas était une erreur, dès le départ. La force est votre guide au travers de vos visions. Il se pourrait que l'exploration de ces ruines soit une tâche inscrite dans votre destinée. C'est pourquoi le conseil a décidé ce jour que vous devriez être chargé d'enquêter sur cette affaire. Les secrets qui permettraient d'arrêter Malak peuvent être cachés dans ces ruines. Il vous faut les visiter et trouver ce que Revan et Malak cherchaient. Je vais explorer... Amenez Bastilla, Révan. Il y a un lit... Ok, bon, on va prendre Bastilla, ouais. Et on va prendre... Les Candérus. Parce qu'il est plutôt badass et que j'ai essayé de le faire rejoindre le côté lumineux. Ou au moins le mettre en... Le voilà, lui. La famille Sandrale est une plaie pour Dantooine. Ils doivent être punis. Le conseil s'occupera de cette affaire, monsieur Matallé. Soyez patient. Aucune preuve n'étaye vos accusations. Et nous ne souhaitons pas nous brouiller avec les Cendrales, s'il s'agit d'une erreur. Par erreur? Mon fils Shen a disparu. Ça ne fait aucun doute. Les Cendrales sont dans le coup. Il y a d'autres explications possibles à la disparition de votre fils. Votre haine pour la famille Cendrale vous conduit à des conclusions rapides. Ah! Vous autres, Jedi, vous n'êtes beaucoup à parlementer. Je n'attendrai pas longtemps avant d'aller régler le problème moi-même. Nous, Jedi, ne pouvons ignorer nos autres responsabilités, malgré le danger causé par Dark Malak et les Sith. Le conseil a promis à Alan Matallé d'enquêter sur la disparition de son fils. Si vous aviez un peu de temps, Padawan, vous pourriez enquêter sur cette affaire. Je vais m'en occuper. De vous le rappeler, jeune Padawan. Ce travail a son importance et il nous changera un peu les idées pendant quelques temps. Ce n'est pas à négliger. Allez, on a une nouvelle enquête supplémentaire à faire. Par contre, toi, on va te personnaliser. Oui, caractéristique, tu as un point, on va te mettre un point en constitution. Compétence, on va te mettre tes compétences en ce premier secours. Pouvoir, on va te donner... Non. Qu'est-ce qu'on peut te donner déjà ? Quoi ? Bouclier de force ? Non. Ceci, c'est quoi ? Résistance non plus. Désactiver les droïdes. Voilà. Oh, bien, on tourne. C'est bien. Super, et nous, il nous faut pas mal de points. Déjà, on va commencer par explorer la dernière aile qu'on n'a pas vue, parce qu'à mon avis, ça va nous permettre de résoudre l'enquête qu'on nous avait demandé plus loin, plus on ira voir la ferme. Puis on ira voir les cristaux, et seulement après, on ira s'occuper des ruines. Ça fait pas mal de trucs. Je pense qu'ici, c'est la bibliothèque, vu qu'on doit trouver l'endroit... Ah non, c'est pas la bibliothèque, ça n'a rien à voir, c'est l'endroit où on était. Ça, ça va être embêtant. Vendeur d'Aratek. Ouais, super. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers les fermes. Donc la ferme Matali et l'autre. On va explorer et qu'on va essayer de croiser le mec qu'on avait croisé, qui nous avait donné une mission. Et on va partir comme ça. Et j'ai toujours pas de Bure de Jedi, à moins que, vu que je suis devenu un padawan, j'ai peut-être quelque chose. Voilà. Bure de Jedi, elle fait quoi ? Elle fait en défense. Mais au moins, on peut utiliser ceci. Voilà. Et ça, c'est que le niveau. Plus ils sont élevés, plus on peut, comment dire... Plus c'est élevé, plus ça va vite et plus ça dure longtemps aussi. On va partir vers la droite, directement. Propriété Matali. Je me demande si on peut explorer l'intérieur de sa maison. Juste voir la carte. Alors là, c'est le chemin Nord. Là, c'est le chemin Nord. Là, c'est le Sud. D'ailleurs, on n'a pas rencontré tous les mondes à l'Orient. Donc on a dû oublier un groupe quelque part. C'est pas étonnant. Et si on n'a pas trouvé à la fin de l'épisode... Enfin non, à la fin du prochain épisode, avant d'être parti dans les ruines. Avant de partir dans les ruines, si on n'a rien trouvé, j'irai m'en occuper. J'irai chercher de mon côté, vite fait. Vers le tour comme ça. Druide des Matali. C'est le Conseil des Jedi qui m'envoie. Vous venez du Conseil des Jedi. Voilà, on va juste attendre. Et calme-os. Calmez-vous. Mon droïde protocole m'informe que vous êtes là sur ordre du Conseil. Je me demandais s'ils ne m'avaient pas oublié. Cela dit, vous perdez votre temps. Il est parti à 5 minutes. Vous feriez mieux d'interroger les cendrales si vous voulez vraiment savoir ce qui est arrivé à mon fils Shen. Pourquoi êtes-vous certain que ce sont les cendrales qui ont fait ? Que faisaient-ils ? Mon propre assassinat, peut-être. La destruction de mes biens ou une simple mission d'espionnage. Je n'ai pas cherché à comprendre. Mes droïdes de sécurité se sont chargés de ces envahisseurs. Ils les ont tous détruits. Au moins, vous êtes efficace. C'est peu après cet incident que Shen, mon fils unique et l'héritier de la propriété des Matali, a disparu. Il est clair que Nouric, le chef du clan cendral, pour qui aucun acte n'est trop ignoble, a fait enlever mon fils pour se venger de la perte de ces droïdes. Je vais aller parler à Nouric, cendral. Pourquoi le conseil ? Je n'ai pas les crédits. Tais-toi. Je resterai neutre. Tais-toi. Je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Vendetta, oui. C'est ce que je compte faire. Partir par là pour monter vers le nord. Ça semble logique. C'est ça, c'est chemin nord. Chemin du sud, mais nous on vient du chemin du... Je ne sais plus. On vient de parler où nous sommes. On verra. Ce n'est pas pour ce petit détour. Futé. Oui, c'est de là où on était venu. Et je pense qu'on va se diriger vers la ferme des cristaux. Vieille futée, chemin au sud, chemin au nord. Je suis en bas du droit, là. Il n'y a que par là qu'on puisse continuer d'avancer. Propriété cendrale, effectivement. On va venir ici. Avant de passer ici, non, ici. On a quoi ici ? La caverne, oui. Là, c'est un autre objectif. Mais d'abord, on s'occupe de la ferme, ici. Droïd et Cendral, je veux parler à ton maître, puis tu te dépêches. C'est un concept Jedi qui me voit. Je ne vais pas parler. Merci. Normal. J'ai été informé par mon droïde de protocole que vous souhaitiez me parler. Ouais. Je voudrais vous interroger. Non, c'est le conseil des Jedi qui m'envoie. Je mène l'enquête suite à la disparition de Shane Mattel. Bon, ben, on va s'occuper des droïdes de sécurité, alors. Non ? Ah. Ah, mademoiselle. Bonjour. Vous êtes envoyé par le conseil, n'est-ce pas ? Pour chercher Shane Mattel. Savez-vous quelque chose au sujet de sa disparition ? Est-ce que c'est un rapport avec ce qui s'est passé, ce qui arrive à Shane ? Ma mère est morte, il nous a élevés, mon frère et moi, tout seul. Il aime ses enfants et nous l'aimons. Je veux juste que vous ne le jugiez pas trop sévèrement. Je veux juste retrouver Shane Mattel. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Il a enlevé Shane Mattel. Il le retient prisonnier ici, dans la propriété. Il pense que c'est une façon de blesser les Mattel, de se venger pour la disparition de mon frère Casus. Je vois. Voilà la réponse que nous cherchions. Le conseil des Jedi doit en être informé immédiatement. Non. Depuis la disparition de Casus, mon père est devenu instable. Il pourrait le blesser si vous faites ça. Il ne se soucie même plus de savoir si les Mattel sont responsables de ce qui est arrivé à Casus. J'ai peur que mon père ne tue Shane, dans un élan de folie, pour se venger. Qu'est-ce qu'il a arrivé à Casus pour vous, selon vous ? Je ne sais pas. Je suis inquiète pour lui, vraiment. Mais je ne pense pas qu'Alan Mattel soit responsable de sa disparition. Et maintenant, mon père pourrait se venger sur Shane. Je vous en prie, trouvez Shane et portez-lui secours, avant que mon père ne fasse quelque chose qu'il regrettera éternellement. Je vous guiderai bien à la prison, mais je ne peux pas laisser mon père me voir en votre compagnie. Prenez cette clé. Elle ouvre une porte non gardée à l'arrière de la propriété. Vous et Shane pourrez vous enfuir par là. La prison de Shane est à l'angle sud-ouest de la propriété. Soyez prudent. Il y a de nombreux droïdes de sécurité dans les couloirs. Je vous en prie, dépêchez-vous. Vous êtes le seul espoir de Shane. Pourquoi vous préoccupez-vous du sort de Shane ? En fait, nos familles nous ont appris à nous détester, puisque nos pères se détestent. Mais j'ai rencontré Shane tout seul un jour à la ville, loin de son père, et Shane était si charmant, si gentil. Peu lui importait que je sois une cendrale. Il m'a accepté tel que je suis. Sans réserve, on a parlé, on s'est revus au fil des mois, et on est tombés amoureux. Mon frère Casus l'a rencontré aussi, et il commençait à devenir ami. Et puis, il y a eu cet énorme gâchis. Je vous en prie, trouvez Shane et portez-lui secours. Vous êtes mon seul espoir. Heureusement qu'on a la force pour nous aider. Parce que oui, là, on va rentrer par là, mais ce sera pour après, parce que je n'ai pas envie de... Comment on fait pour passer ici ? Ici, je suis-je-bet, je suis-je-bet. Encore H1 Cas. Voilà pourquoi j'ai mis les éclairs. Ça va beaucoup plus vite de se battre avec quelques éclairs. Ça paralise, ça fait pas mal de dégâts. Et je compte monter. En fait, c'est le seul pouvoir du côté obscur que je vais prendre. Pour suivre un peu la... Comment dire ? Ce qui se passe vraiment dans l'univers légende. Parce que maintenant, c'est l'univers légende. Mais ce qui se passe, ce qui est décrit, il est réalisé. Allez, on fonce. Par contre, ça va être chiant de... Par contre, c'est à mes côtés. Nickel. Hop, on explore. Allez, on fonce. Un coup puissant. Un autre coup puissant. Allez, un coup puissant, tu peux le faire. Plein de coups puissants. Toi, t'as plein de vie. T'as plein de force plutôt. Déjà au bout. Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Sur lui, ton redissement et après, sur lui. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Non, tu vas tirer là-dessus. Mais plus du... Mais plus du... Genre ça. Nickel. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer une petite grenade étourdissante. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas toujours... Hop, faire beaucoup de bobos. Et toi, tu vas continuer avec une nouvelle attaque puissante. Voilà. Je vais un peu baisser mon recours. Ça, c'est parfait, je ne sais pas. Ah ben, il y en a encore. Commençons par prendre quelques... Hop. Quelques cristaux de sable. Hop. On va plaêter les oeufs. Oui, à plaît. Allez. Hop, on gagne des oeufs. J'ai peut-être une idée de pourquoi il y a des oeufs, alors. Depuis, on a des formations cristallines. Parce qu'en fait, on va se faire plein de cristaux de sabre, j'ai l'impression. Objet. Il y avait pas mal. Formation cristalline, encore. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont besoin, pour leurs oeufs, ils ont besoin de se nourrir de cristaux. Ce qui va se passer, c'est que l'épisode sera bientôt fini. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai péter tous les oeufs en off. Hop. Et il y en a quand même. En fait, non, c'est... Par contre, on se retrouvera à l'extérieur de la caverne. Je pense qu'il y a encore quelques oeufs ici, non ? Ouais. Ça a l'air d'être tout. Bon ben, on va se laisser ici. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, j'ai l'air et répondrai avec plaisir, s'il y a quelque chose à répondre. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qu'il y a sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, on se retrouve aux prochains épisodes.